Salut tout le monde, ça va bien? J'ai envie de faire un direct. Conférence demain soir à Saint-Georges-de-Beauce, un coin que je connais bien. Je vais attendre qu'il y ait du monde un peu. Parler tout seul, c'est pas le fun. Ça répare pas, en tout cas. Parler tout seul, ça répare pas. Ça, vous le savez, ça répare pas. Je vois des gens qui viennent d'arriver. Je vais essayer d'aller au Brigitte, oui, qui va être là demain soir à la conférence. Allô, Josée, la gang, merci de me suivre. C'est super intéressant. Je vais attendre qu'il y ait d'autres personnes. Je vois Cathy. C'est le fun. Brigitte, allô, Brigitte. Oui, allô, Ylène, Mademoiselle Cliche de Saint-Georges, qui va être là demain à la conférence. Carole, allô, Carole. Allô, gang, je voulais vous faire part de quelque chose. On parle de réparation en relation. Et je vais vous conter une expérience que j'ai connue aujourd'hui. Souvent, on peut voir quelqu'un qui peut être coach de vie ou conférencier. Puis, écoute, à un moment donné, il faut appliquer ce qu'on va dire. OK? Moi, en tout cas, de ma couleur à moi. Et si je veux vraiment passer un message, bien souvent, ça va partir de mes expériences. Et je vais vous raconter quelque chose. J'appelle ça au niveau de se récupérer. OK? Si on veut réparer en relation, et on se sent, je dirais, dans le tort, ou bien qu'on se met en question à dire que ça part de moi-même, auquel que je me suis peut-être mal comporté, ou suite à un déclencheur que j'ai causé chez l'autre, bien, ma responsabilité, savez-vous c'est quoi? C'est de la réparer. OK? Et de la façon dont j'ai réparé ça, suite à une expérience vécue avec une amie à moi, aujourd'hui, bon, on s'est parlé un matin, et la personne, on s'est parlé, non, on ne s'est pas parlé ce matin, c'est bon, on s'est parlé tantôt. Et ce que la personne a apprécié, c'est que j'ai reconnu, OK, que ma façon d'agir était disproportionnée. OK? En allant dans cette vulnérabilité-là, OK, en osant dire que ma façon d'être a peut-être été, pas peut-être, a été dérangeant pour elle, cette personne-là s'est sentie considérée. OK? Ça, en partant, ça n'est une forme de réparation. OK? D'avoir l'humilité d'admettre ses torts et d'avoir, je dirais, la volonté de s'excuser avec sincérité. Sincérité, moi, je parle avec le cœur. Pas juste essayer de s'excuser pour minimiser la situation. OK? Fait qu'à partir du moment où j'ai donné mes excuses, OK, c'était pas un affaire catastrophique, mais en même temps, savez-vous quoi cette personne-là? Elle s'est sentie reconnue, elle s'est sentie respectée et la relation a réparé. Voyez-vous? Il y a un élément, un de mes comportements qui a été dérangeant pour l'autre et ce que ça l'a donné, cette personne-là s'est sentie blessée, je me suis récupéré et j'ai réparé la relation. Ce que je vous suggère, la gang, quand vous êtes en relation amicale ou quand vous êtes en relation amoureuse ou quand vous êtes en relation avec vos enfants, prenez deux minutes, dites-vous une chose. Est-ce que j'ai peut-être de quoi essayer de réparer avec cette personne-là ou quelque chose que j'ai peut-être commis, OK, qui peut avoir blessé l'autre personne? Et si c'est l'inverse, et c'est vous qui avez été blessé, la plus belle façon que je peux vous donner, gang, pour pouvoir essayer de vous sentir libéré, c'est de le nommer avec votre ressenti, OK? Si vous partez dans le dessus et vous accusez l'autre, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une dégénération de la relation. Moi, ma devise a été depuis des années de faire de la réparation en relation quand c'est possible. On ne parle pas de traumatisme ou de blessure intense. On parle de relations, puis entre autres aussi, on parle de relations auxquelles que vous tenez, des relations qui vous tiennent à cœur et que vous voulez garder une belle harmonie avec eux autres. On est responsable de déclencher l'autre personne et on est responsable aussi de se nommer envers l'autre ce qui nous a déclenché. Moi, j'appelle ça de la maturité émotionnelle, j'appelle ça de la responsabilisation et à partir de ce moment-là, savez-vous quoi? Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et, encore une fois, ces erreurs, c'est de se pratiquer. C'est la seule façon, parce que les premières fois, la première étape qui va monter, c'est « Écoute, je l'ai déjà fait et on m'a rejeté. » Mais oui, on m'a rejeté. Oui, j'entends qu'il y a des gens qui ont été rejetés quand ils ont fait des amendes honorables ou qui se sont excusés. Mais peut-être que l'autre n'est pas prête. Et c'est encore là de respecter l'autre personne aussi. Chacun a ses limites, chacun a son vécu à vivre. Et si c'est peut-être quelque chose qui a été très déclencheur, de permettre à l'autre de se déposer et, à un moment donné, revenir. Là, on parle toujours de relations significatives. L'objectif premier de cette conférence-là, je vais vous en parler comment réparer. Je vais vous parler des pièges relationnels. Tout ce qu'on essaie de faire pour obtenir de quoi. On insécurise l'autre, on contrôle l'autre ou on culpabilise l'autre. Ça, c'est trois pièges relationnels qu'on veut avoir des besoins. On appelle ça de la manipulation affective. C'est tout l'inconscient. Mais derrière ça, parce qu'on veut être aimé, on veut être comblé, puis on a un désir d'avoir des besoins. Mais savez-vous quoi? Je vais vous donner un truc avant de finir. Je vais vous le donner sur mon live. Quand vous avez de la peine, la gang, il faut vous trouver une personne qui va vous consoler. Quand vous avez peur, il faut vous trouver une personne qui va vous sécuriser. Et quand vous êtes en colère, trouvez-vous quelqu'un qui va vous écouter. Retenez ça. De la peine, quelqu'un qui va vous consoler. De la peur, quelqu'un qui va vous sécuriser. Puis si vous êtes en colère, ça vous prend quelqu'un qui va vous écouter. Et ces gens-là, ce n'est pas partout que vous allez les trouver. Mais oui, ça existe. Oui, parce que j'en ai et il y en a d'autres qui en ont. C'est juste des petits aperçus de ma conférence. La gang de Saint-Georges-de-Beauce, demain soir, j'ai vraiment hâte. En tout cas, écoute, je pense qu'on va être une méchante bonne gang. Et je pense que les gens à travers ça, vous allez leur sortir de là avec des réflexions, de la réalisation. Et en plus de ça, le but ultime, d'être aimé comme vous dites. Et de vous aimer ou ce que vous en êtes rendu aujourd'hui, gang. Donnez-vous ce temps-là. Permettez-vous d'accepter que vous avez des zones fragiles. Permettez-vous que vous avez encore des peurs, que vous avez encore des doutes, de l'insécurité, du manque de confiance. C'est la base de la gang. Ça, ça vient de l'enfance. Ça vient de X relations qu'on a vécues. L'objectif premier avec soi, c'est de pouvoir avoir de l'empathie et de la compassion. Ayons de la compassion et de l'empathie pour ce qu'on est aujourd'hui. Puis avec ce qu'on est capable d'être ou ce qu'on est capable de faire, c'est l'essence de s'offrir à soi-même, un parent bienveillant. La gang, demain soir, Chantal Morin, si tu ne viens pas dans la Beauce demain, je te chicane. Je vous attends à Saint-Georges-de-Beauce, mardi soir, 7h au Marygrill. Samedi, ne manquez pas, moi, Régis Lachance et Catherine D. Larocque, on va être à Terrebonne à partir de midi. Et le 9 juin, je suis à Tepfermine au Salon du bien-être. Et je rajoute à ça, le 6 juin, je suis au centre de bien-être Robert-Savoie. Avec Robert-Savoie, je fais une conférence. Moi et Robert, on commence, c'est mardi, le mercredi, le 6, à partir de 7h. Fait que c'est mes prochaines conférences qui s'en viennent. La gang, partagez cette capsule-là. Puis je pense qu'à travers ce que j'ai nommé, bien, derrière tout ça, savez-vous quoi? C'est de l'amour envers soi-même que je voudrais, que je vous souhaite. Puis que vous devez vous donner, la gang, parce que vous méritez de vous aimer. Je vous apprécie bien gros, la gang, que vous êtes là. Partagez ça, puis on se voit demain soir à Saint-Jean-de-Beau. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci!